Sur la question de l'écologie en général, pour moi ça ne devrait même plus être une question, ça devrait être une évidence. Grâce à SaxoPrint, on a pu réunir jusqu'à 800 créatifs qui ont, sur un brief commun, exprimé des choses, sorti des créations. Ça a été très difficile de choisir le meilleur par rapport à la conférence des Nations Unies qui aura lieu en décembre à Paris. Ce soir, on est ravis de vous accueillir. On a des sélections qui ont été réalisées de bonne qualité. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce prix. C'est pour la publicité et l'écologie, c'est deux domaines qui me passionnent, alors je suis très contente. SaxoPrint et le Mouv'J, c'est un partenariat fait de partage d'intentions, de partage de projets. La campagne lauréate du prix public qui a été remise ce soir va venir avec nous à Cannes, être exposée dans notre très belle exposition que nous faisons durant les Cannes-Lyon qui a lieu en juin et vue par les gens du métier et en public. Le message que je voulais faire passer, je voulais le faire passer à tout le monde. J'ai repris les codes de l'enfance pour que même les moins initiés aux problèmes écologiques, ils puissent quand même comprendre l'affiche et essayer d'y réfléchir. Déjà, beaucoup de plaisir parce qu'on ne s'y attendait pas vraiment. On a l'habitude de faire travailler des étudiants sur les projets. Tout peut être un sujet intéressant. Il y a des sujets quand même qui nous touchent beaucoup. Prenez les choses en main, donnez ce que vous avez à donner, allez rencontrer le public et puis produisez ce qui vous semble être juste et quand ça rencontre le public, c'est une belle satisfaction. Je serais surpris par la qualité. La qualité était vraiment très intéressante. Il y avait un jury assez passionnant. C'est chouette. Très 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 content vraiment. On est surtout très fiers parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, on l'a dit tout à l'heure, pour réaliser cette affiche. On a passé beaucoup de temps, on a eu beaucoup de rêves et beaucoup de désespoir et puis au final, on a eu raison de continuer. Au fond, cette image, elle dit qu'on a besoin d'une révolution. Alors tout d'abord, vu le succès de la première édition des Creative Awards, il ne fait aucun doute que Saxoprint souhaitera recommencer l'expérience. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième édition des Creative Awards par Saxoprint pour l'année prochaine. Naturellement, nous souhaiterons faire cette édition en France, mais je crois que vu le succès de ce projet en France, ça mérite qu'on se pose la question d'internationaliser ce projet et de l'étendre à tous les pays d'Europe dans lesquels nous sommes présents. Sous-titrage Société Radio-Canada